Les allergies touchent 20 à 25% de la population. D'ici 20 ans, une personne sur deux en sera victime. Alors réagissez ! Quand une personne présente des manifestations chroniques, des épisodes de rhinite qui évoluent sur plusieurs mois ou qui reviennent chaque année au printemps, ou des conjonctivites, des toux, des épisodes de toux, des soufflements, un eczéma un peu rebelle, il faut absolument évoquer ce diagnostic. Les allergies ne sont pas une fatalité, on peut bien vivre avec des allergies si elles sont dépistées, si elles sont diagnostiquées et si on a les traitements adéquats. En complément des traitements thérapeutiques, des gestes simples peuvent prévenir les crises. Si vous craignez les acariens, préférez les sols plastiques ou parquets vitrifiés aux moquettes et tapis. Aspirez régulièrement. Dans la chambre, limitez les peluches sur le lit, changez vos draps une fois par semaine et aérez une heure par jour, même en hiver, de préférence le matin, si vous souffrez aussi du rhume des foins. Car les pollens présents dans les arbres et les plantes sont transportés par les vents. Évitez de déjeuner sur l'herbe en fin de journée, surtout quand il fait beau ou juste après la pluie. A l'inverse, les fleurs sont peu allergènes. Mais surtout, n'hésitez pas à consulter un allergologue qui déterminera rapidement votre allergie. On a une multitude de petits flacons qui contiennent différents allergènes, des pollens, des acariens, des aliments. On choisit 10 ou 15 allergènes. Et donc on dépose ces petites gouttes, vous voyez, c'est vraiment très très simple, qu'on dépose sur l'avant-bras. Et puis on transperce avec une toute petite... On fait une petite scarification. Je suis surpris qu'aujourd'hui, en 2005, une pathologie qui concerne autant de monde et qui est classée 4e selon les pathologies, selon l'OMS, soit aussi mal diagnostiquée encore dans notre pays. Et si vous êtes allergique au poil de votre chat ou de votre chien et que vous ne pouvez pas vous en séparer, faites chambre à part et passez-lui régulièrement un gant de toilette humide. Le meilleur ami de l'homme ne se vexera pas et vous ne lui ferez ni les yeux rouges ni une crise d'asthme.